donc l'histoire d'aujourd'hui ce soir l'histoire du soir bonsoir de ce soir c'est la dame en noir donc je vous fais la narration mais sachez que je vais vous narrer l'histoire comme si c'était moi qui l'a raconté donc je commence posez vous tranquille éteignez la lumière concentrez vous essayez de suivre correctement l'histoire à dame en noir j'ai besoin de vous dire exorcisez certaines choses qui sont présentes à moi depuis bien trop longtemps devez savoir tout a commencé quand j'avais 12 ans je vivais avec mes parents dans un modèle dans une modeste maison de campagne entouré de quelques autres quelques autres maisons dans l'est de la france je suis fils unique c'est quelque chose que j'ai toujours bien vécu ce jour là je jouais dans ma chambre à l'étage comme à mon avis pendant que mes parents étaient en bas le salon ils jouaient dans le salon pendant ils jouaient pendant que ses parents étaient en bas dans le salon c'est là que je l'ai vu pour la première fois grande maigre le visage émacié et la peau grisâtre elle portait une longue robe noire et un chapeau ancien donc ce jour là j'ai joué dans ma chambre à l'étage comme à mon habit comme à mon habitude concentrez vous le son qui était fort pendant que mes parents étaient en bas dans le salon c'est là que je l'ai vu pour la première fois grande maigre visage émacié et la peau grisâtre elle portait une longue robe noire et un chapeau ancien sur la tête ses yeux étaient d'un gris très pâle presque blanc m'avait figé sur place je me rappelle de cette sensation de peur extrême qui m'avait tétanisé au point de ne pas être en mesure de crier ni d'appeler mes parents elle était là à quelques mètres de moi à l'autre bout de ma chambre elle ne faisait rien elle était juste là planté à côté de la porte son horrible regard mort porté sur moi et cette odeur je m'en rappelle comme si c'était hier c'est la première fois que je la sentais l'odeur de la mort ma chair en décomposition incapable de bouger était resté là fixant cette chose pendant plusieurs secondes minutes heure je n'en sais franchement rien n'a disparu que lorsque ma mère a ouvert la porte me faire descendre à table elle s'était inquiété de ma voix de me voir si pâle avait pris ma température bien sûr je n'avais rien je venais juste de voir un fantôme pour la première fois de ma vie la deuxième fois qu'elle m'est apparue je fêtais mes 13 ans tous mes copains étaient là c'était un anniversaire génial comme tout anniversaire de gosses devrait l'être cadeau bonbons ballon et cadeaux on était tous autour de la table devant cet énorme fraisier quand quelque chose a attiré mon attention un chapeau son chapeau d'être là posé près du cadavre je le revois avec tellement de précision si réel je me suis figé sur place les rires de mes amis se faisait de plus en plus lointain faisant place à un bruit sourd battement de mon coeur je le sentais taper fort si fort qu'il semblait voir sortir de ma poitrine cet état de torpeur a pris fin quand un ami à moi à ma droite s'est mis à agiter ses mains devant moi pour me réveiller le chapeau avait dit plus rien j'étais pourtant bien là j'étais pourtant bien là la fête alors repris son cours sans aucun autre aucune autre manifestation bizarrement enfin jusqu'au soir je venais de me coucher mes parents étaient en bas devant la télé et je repensais tout excité à mes nombreux cadeaux une game boy un action man un skate puis je l'ai entendu à peine perceptible au début un chuchotement je croyais venir de la terre puis la voix s'est faite plus forte une voix de vieille dame douce et hésitante venait de mon armoire fayez anniversaire fayez anniversaire fayez anniversaire fayez anniversaire fayez anniversaire fayez anniversaire la télé bourdonnait toujours en bas et moi j'étais là tétanisé dans mon lit incapable de bouger ou d'appeler mes parents je ne pouvais que fixer mon armoire priant de toutes mes forces ceux qui s'y trouvaient disparaissent à tout jamais je n'ai pas dormi de la nuit bien que rien d'autre ne soit passé par la suite il soit passé par la suite l'année d'après s'était déroulé normalement avait la vieille dame ne s'était pas manifesté pensé être débarrassé d'elle et mettait même ce qu'il m'était arrivé sur le compte de mon imagination débordant c'est en tout cas ce dont j'essayais de me convaincre convaincre mais ce jour-là au lycée j'ai compris que j'avais tort je venais de terminer le cours de gym avec la classe et filer aux vis aux vestiaires récupérer mes affaires trouvant pas ma veste je me suis je me je m'y suis attardé un peu plus longtemps tandis que mes amis avaient déjà rejoint la cour de récréation persuadé de l'avoir mis dans mon sac je l'ai entièrement vidé à sa recherche elle n'y était pas sûrement un élève un peu farceur j'ai emballé le tout tant un bruit a attiré mon attention un bruit de verrou provenait des toilettes sur le moment j'ai pensé que l'élève en question était toujours là a épié ma réaction ce n'est que quelques secondes plus tard j'ai compris que ce n'était pas un élève une voix mélancolique à peine perceptible chantonnait un air triste on aurait dit une cantine d'enfants une cantine d'enfants mais ça n'avait rien de joyeux je me souviens eu des paroles mais maintenant je me souviens je me souviens plus des paroles maintenant mais ça parlait d'un enfant qui avait perdu sa poupée je n'avais jamais entendu ça j'aurais dû courir en fuir car au fond de moi je savais très bien ce que j'allais trouver derrière cette porte je me suis avancé lentement je n'ai plus qu'à quelques pas je ne suis pas quelques pas de la porte je ne voyais rien sous la porte pas de jambes je l'entendais cette voix la voix d'une vieille dame de plus en plus triste de plus en plus plaintive jusqu'à ce que ma main se pose sur la poignée tout s'est arrêté tout sauf mon coeur qui est tambouriné dans ma poterie j'ai enclenché la poignée avec l'espoir de ne rien n'y trouver mais elle était là plus réel que jamais sous deux yeux fixés sur moi et son affreux chapeau vissé sur sa tête après quelques secondes qui m'ont paru durer une éternité elle m'a entendu un m'a entendu quelque chose lui a donné quelque chose au départ craintif détourné mon regard privé d'autre choix j'ai fini privé d'autre choix j'ai fini par baisser les yeux ma veste qu'est-ce qu'elle faisait avec ma veste j'ai perdu ta veste mon chéri lui a dit c'est moi ces mots résonner dans ma tête chaque jour c'était la première fois qu'elle s'adressait directement à moi la rendant bien plus réelle qu'avant elle a disparu à l'instant même où j'ai saisi la veste le soir même je pouvais encore sentir son odeur qui avait imprégné le tissu cette odeur de charogne je peux la sentir rien qu'en y repensant les choses ont commencé à dégénérer le soir même je ne parvenais pas à trouver le sommeil je la revoyais tenant ma veste je m'étais jusqu'alors persuadé que tout ça n'est pas le fruit de mon imagination j'étais peut-être fou après tout mais elle avait pris ma veste et l'odeur je n'avais pas été le seul à la sentir ma mère m'avait fait la réflexion en entrant dans la chambre elle avait eu un haut haut le coeur à peine entré ne sachant pas quoi lui répondre quand elle a demandé une explication j'avais inventé une histoire bidon au sujet d'un bisoutage et c'était passé et ça confirmait le fait que je n'étais pas fou elle est bien réelle cette odeur il était deux heures du matin je tournais encore et encore dans mon lit en cherchant le sommeil quand un bruit dans mon armoire a attiré mon attention on aurait dit un grattement comme un animal qui cherchait à s'enfuir bien sûr je savais que ce n'était pas un animal j'ai remonté ma couette pour refler par réflexe en sachant très bien que c'était totalement inutile le grattement était de plus en plus fort de plus en plus rapide j'ai résonné dans mes oreilles à me rendre fou quand tout s'est arrêté plus debout plus rien j'ai fixé la mort sans cligner les yeux m'attendant à tout moment à la voir sortir c'est là qu'un rire grinçant tout près de mon oreille m'a fait bondir elle était là juste à côté de mon lit et riait en secouant sa tête comme une hystérique après quelques secondes elle s'est arrêté m'a fixé elle ne souriait pas, ses yeux blancs me transperçaient je ne sais pas si c'était le fait de la voir de nuit elle avait l'air beaucoup plus menaçante, beaucoup plus hostile elle a plissé les yeux et prononcé des mots qui me glacèrent le sang avant de me rejoindre Mathieu mamie a besoin de toi elle n'avait plus rien d'une vieille dame je ne voyais que le mal en elle sans pour autant pouvoir l'expliquer sa peau semblait partir en lambeaux sa bouche se tordait en un rectus abominable et ses yeux paraissait se creuser un peu plus chaque seconde j'espérais que mes parents l'entendent je priais pour qu'ils débarquent et la voient mais tout semblait figé je n'entendais rien de l'extérieur et je me doutais qu'ils n'entendais rien non plus je me contentais de la fixer sentant les larmes couler sur mes joues mes membres ne me répondaient plus j'étais paralysé par la peur soudain en un hurlement strident elle s'est jetée sur moi c'est Fadar me griffant ses doigts décharnés avant de disparaître je me suis écroulé sur mon lit pleurant comme jamais je venais de vivre la nuit la plus traumatisante de ma vie Fadar voilà Fadar j'ai un peu Fadar quand même pas du con Niii le lendemain les griffures n'avaient pas disparu mes bras étaient rouges et boursouflés par les lacérations n'ayant pas d'autre choix j'en ai parlé à mes parents je m'attendais à finir en hôpital psychiatrique et dans le fond j'espérais même un peu mais ma mère s'est écroulée sur le sol en pleurant mon père et moi la regardions totalement démunis elle m'a alors expliqué que depuis ses 6 ans son arrière grand-mère une vieille femme profondément méchante s'était acharnée sur elle jusqu'à ses 12 ans jour de son décès à chaque visite chaque réunion de famille elle la tyrannise elle prenait plaisir à la faire souffrir la giflant ou lui tirant violemment les cheveux la personne ne regardait griffant et mordant ses bras le soir en lui disant bonne nuit bonne nuit ma chérie ses parents ne l'avaient jamais cru peu avant son décès sur son lit de mort elle avait été forcée de lui dire lui dire adieu elle l'avait regardé droit dans les yeux dans un dernier effort lui jurant de continuer même après sa mort ma mère m'a expliqué que cette haine venait du fait que après elle toute la famille s'était détournée d'elle après sa descente il s'était en réalité détournée d'elle parce qu'il la soupçonnait de pratiquer la magie noire elle l'avait appris par sa grand-mère le jour même de son décès la dernière s'excusant de n'avoir rien fait pour la protéger par peur ma mère s'est excusée de ne rien avoir vu avant et plusieurs mois ont passé sans aucun autre incident jusqu'au 12 octobre l'anniversaire du décès de la vieille dame je sentais ma mère étrange distante je l'avais surprise à parler seule et à rire lorsque j'entrais dans la même pièce qu'elle elle cessait son activité et me fixait je ne savais rien dire je ne savais rien faire d'autre que me fixer je sentais la maîtrise que quelque chose me tournait me tournait pas rond mon père était parti la veille en conférence sur Paris et je me retrouvais seul avec ce qui la veille encore était ma mère le dîner s'était passé dans un silence présent ma mère me fixait en souriant sa main touchée à son assiette à la fin du repas j'étais monté dans la chambre après avoir débarrassé mon assiette au bout de quelques minutes j'ai entendu monter les escaliers une marche après l'autre comme une personne en difficulté mon sang n'a fait qu'un tour quand elle s'est mise à chantonner c'était la même comptine que la vieille dame et cette fois les paroles étaient parfaitement audibles j'ai dit viens mon petit n'ai pas peur de mamie ta poupée est perdue car mamie l'a prendue dites-moi bien qu'un jour ça sera ton tour mouh ma mère est finalement arrivé devant ma porte ses yeux étaient blancs et elle me fixait en riant elle s'est approché de moi en dansant toujours en riant puis s'est arrêté à ma hauteur plongeant ses yeux dans les miens ce qui s'est passé ensuite m'a hanté à jamais de sa voix grinçante elle m'a chuchoté que jamais personne ne se dressera devant elle qu'elle entererait toutes les générations de cette famille maudite elle s'est alors subitement redressée et courue jusqu'à la fenêtre de ma chambre je n'ai pas eu le temps de l'empêcher d'enjamber la rambarde quelques secondes plus tard elle s'était écrasée au sol quatre étages plus bas la police a conclu un suicide j'ai été placé deux ans en psychiatrie suite à ce traumatisme elle ne m'est plus apparue par la suite aujourd'hui j'ai 27 ans j'ai 27 ans et j'ai peur comme je n'ai jamais eu peur auparavant je suis papa d'une petite fille de deux ans et je sais que tout va recommencer elle est là elle me fixe je peux sentir son odeur je peux sentir sa présence derrière mon épaule j'entends son rire sa cointine affreuse je suis désolé mon amour je te laisse avec votre fille j'espère que tout s'arrêtera ce soir avec toi la victime suicide par balle elle était retrouvée allongée au sol tenant cette lettre contre son coeur ce soir même son épouse a affirmé entendre une vieille femme chanter dans le babbi bien il a laissé sa fille dead life Duh